Bienvenue dans la troisième saison du podcast marketing cabinet comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de communication et plus particulièrement du concours EPE, le premier concours d'éloquence, parole et écriture pour les professionnels du chiffre. Et j'ai la chance et l'honneur de recevoir Cyril de Grillard. Bonjour Cyril. Bonjour à toi Florian, ravi. Ravie aussi de te retrouver au micro. Je crois que c'est la troisième fois qu'on se retrouve au micro et c'est un immense plaisir de te retrouver. Merci à toi aussi de venir. Tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas et me dire en gros quels sont tes projets pour le second semestre 2024 te concernant ? Eh bien, oui, oui, tout à fait. Je m'appelle Cyril. Mon premier métier c'est être expert comptable. J'ai créé mon cabinet il y a plus de 11 ans maintenant, donc ex-Nilo. Avant j'étais dans un grand cabinet, je faisais beaucoup de commissariat aux comptes et beaucoup de conseils en IT. Et je suis passé du très gros au très petit puisque j'ai créé tout seul ex-Nilo mon cabinet. Donc une première tranche qui est de l'expertise comptable traditionnelle. Je suis un expert comptable qui fait des bilans, des déclarations de TVA, etc. Une deuxième tranche de vie, un deuxième tiers si je puis dire, où je fais pas mal de formation. Je me balade dans toute la France sur les sujets principalement liés au digital et liés aux soft skills. Donc je forme pas mal sur tous les sujets numériques du moment, la facturation électronique, les intelligences artificielles génératives, les audits de systèmes d'information, etc. Et sur les soft skills, notamment sur tous les sujets liés à la communication, à la prise de parole, à l'éloquence. Et je crois que c'est un sujet dont on va pas mal parler aujourd'hui. Et un troisième tiers. Eh bien, un troisième tiers, j'ai envie de dire, c'est tout le reste. J'ai tout un tas de projets dans tous les sens. Je suis un hyperactif dans la vie. Alors c'est quelque chose et c'est un métier. En tout cas, le métier d'expert comptable est un métier qui me correspond bien pour ça. C'est-à-dire que si on a envie de travailler énormément, eh bien on peut travailler énormément. Si on a envie d'avoir plein de passion dans son métier, eh bien on peut avoir plein de passion dans son métier. Et si on veut gérer son temps, eh bien différemment. avoir du temps à louer pour d'autres activités. Ce qui est mon cas, eh bien on le peut aussi. Et c'est ça aussi la beauté du métier. Voilà, en quelques mots, ma présentation, ma bio. Alors, les projets pour l'année prochaine, enfin pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, du coup à partir du second semestre 2024. Peut-être le premier projet, c'est de continuer de progresser dans mon cabinet d'expertise comptable. C'est un point qui est important. J'en parle pas souvent, puisque c'est mon métier légaliste, entre guillemets. Donc c'est un métier sur lequel je communique peut-être un petit peu moins, mais qui me prend quand même, bien sûr, pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et un de mes gros projets pour le deuxième semestre, c'est de propulser la facturation électronique dans tous nos dossiers et tous les sujets d'intelligence artificielle. Puisque, aujourd'hui, on l'utilise, on a déjà un petit peu démarré, évidemment, le projet. Malgré le gros stop qu'on s'est pris en juillet 2023, eh bien, on s'y remet, on se remet en selle, on a envie d'être dans les premiers au cabinet pour bien propulser à fond et d'être vraiment bien à jour dès 2024. Donc, ce premier gros projet, je veux dire, ce serait ça. Le deuxième gros projet, c'est de continuer à développer mes spécialités. Parce qu'en fait, dans le cabinet, on est spécialisé chez nous. Donc spécialisé très rapidement e-commerce, association, FIAL française de groupe européen. Et le but, c'est de continuer à développer ces éléments-là pour plus de conseils, pour plus de prestations qui sont en lien direct ou indirect avec les informations financières. Sur la partie formation, toujours pareil aussi, toujours progresser, toujours continuer les formations, toujours être au plus proche aussi des collaborateurs et des experts comptables. C'est quelque chose qui m'est extrêmement cher. Et puis, de manière plus globale, mon objectif, c'est de continuer à travailler toujours plus avec les copains. Alors, j'aime bien le dire avec cette expression-là. C'est que quasiment depuis la création du cabinet, je bosse avec les copains, clairement. Eh bien, là, ça fait quelques années maintenant que dans la troisième partie de ma vie, entre guillemets, je bosse de plus en plus avec les copains et avec des personnes en qui j'ai une admiration. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc sur les copains, eh bien, on voit pas mal de projets, notamment avec Nathan, notamment avec pas mal de confrères et de consœurs avec qui j'adore travailler. Et puis, les personnes avec qui j'ai un profond respect, c'est notamment Frédéric Tillard, avec qui j'ai fondé Odelab, l'association, l'alliance des petits cabinets. Et puis, Didier Plann sur le concours d'éloquence, le concours OPE. T'as vu ça ? Je te fais même tes transitions, mon cher Florian. C'est pas mal. Moi, il y a un mot que je retiens depuis tout à l'heure, c'est hyper actif. Je te dis, on peut aussi gérer, mais je trouve que t'es pas mal occupé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que si je faisais un métier pénible et pas intéressant, je ne serais pas dans cet état-là aujourd'hui. Et c'est vrai que le métier d'expert comptable et compagnie, j'ai envie de dire, expert comptable entre autres, c'est ce qui me permet d'être heureux aujourd'hui, d'avoir le cerveau bien occupé, bien chargé. Et ce qui me permet d'avoir cette vie à la fois professionnelle et aussi personnelle. On en parlera peut-être après aussi sur un des liens avec le concours d'éloquence. C'est ma passion pour le théâtre. Et ça me permet d'allier les deux, les deux, entre guillemets, deux, si je puis dire. C'est d'allier en tout cas tous ces points en même temps. Mais c'est bien, ça fait voir que le métier, tu as des manières de le faire complètement différents. On peut être en grand cabinet, faire que de la compta, en petit, faire des activités parallèles et se faire plaisir. On le ressent dans ta voix. Complètement, merci. Complètement. Et petit point aussi, notamment sur une de mes spécialités, qui est les filles françaises de groupe européen. On peut être un tout petit cabinet et parler anglais tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire. C'est ce que je voulais offrir aussi à mes collaborateurs. C'est qu'ils aient la possibilité de rencontrer des entrepreneurs. Alors, pas du monde entier. On a un client qui est hors Union européenne. C'est vraiment l'Union européenne, le socle principal. Et je voulais vraiment que mes collaborateurs puissent parler en anglais, collaborer avec des entrepreneurs un petit peu partout. Je pense que l'ouverture d'esprit passe par le voyage. Ça, c'est clair. J'en ai pas mal parlé, notamment dans le podcast avec Nathan. On parlait souvent de voyage. Bizarrement, on a souvent des invités qui baroutent pas mal. Et aussi, par l'expérience professionnelle. Et donc, ce qu'on a comme chance, c'est que les entrepreneurs viennent à nous. Et du coup, on parle anglais, on collabore, on réexplique toutes les subtilités et toutes les difficultés des normes françaises. Et à chaque fois, j'avoue, on se prend quand même souvent un petit mur. en se disant, mais c'est pas possible. Ça peut pas être si compliqué que ça en France. Si, si, si. Et encore, on ne vous dit pas tout. On gère tout le reste. Donc, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. La France, effectivement, c'est assez complexe. Et au niveau européen, je pense qu'on est de très loin les numéros un. Et il y a peu de chances qu'on se fasse prendre cette fameuse première place. Pour moi, on est numéro un quelque part. C'est nous qui avons monté la TVA. Donc, du coup, voilà, on est les pros de la FISCA. Exactement. On a pris une longueur d'avance dès le départ. Et c'est ça que j'aime bien. Tu dis que tu as une petite structure, mais tu oses, en fait, tu oses aller sur des marchés où tu pourrais dire, bon, non, la chose va me casser peut-être la tête parce qu'il y a des gros groupes qui sont déjà implantés. Et en fait, non, il faut oser. Ta différence fait que, aussi, c'est peut-être pour ça qu'on va te choisir. Complètement, complètement. Et aussi, tu vois, dans le cadre de ces fiales françaises, j'ai constitué en 2017 l'Association des Jeunes Experts Comptables Européens. L'objectif, en fait, c'est de trouver des homologues, des homologues européens, donc des entrepreneurs comme moi, petits cabinets, etc. jeunes en création ou qui ont quelques années d'expérience et de trouver, finalement, ces homologues-là qui pourront, eh bien, faire l'expertise comptable dans les autres pays. C'est-à-dire que moi, en France, eh bien, si j'ai un de mes clients qui a besoin d'un expert comptable dans un autre pays, eh bien, je peux le conseiller. Et dans l'autre sens aussi, s'il y a un confrère européen où le client crée sa fille elle en France, eh bien, il peut m'appeler également. Donc, c'est aussi l'objectif de tout ça, de travailler, finalement, avec des homologues et des gens, eh bien, qui nous ressemblent, tout simplement. Ouais, c'est top. Bon, on revient sur un petit peu notre sujet du jour, du coup. Moi, je voulais qu'on parle de communication et de ce fameux concours EPE. Est-ce que tu pourrais nous présenter le concours aux auditeurs ? Avec grand, grand plaisir. Le concours EPE, ça veut dire « Éloquence par la parole et l'écriture ». C'est la deuxième saison du concours d'éloquence. Deuxième saison du grand concours d'éloquence de la profession comptable. Il y a trois catégories. Première catégorie, les étudiants. Deuxième catégorie, les experts comptables, mémorialistes et collaborateurs. Et troisième catégorie, les experts comptables et les commissaires aux comptes. Et donc, pour ces trois catégories, on fait un petit peu comme The Voice. Voilà, pour vous dire un petit peu ma source d'inspire. C'est un petit peu comme The Voice. Donc, on avait un quart de... Les quart de finale, ça se passait en vidéo. Donc, tu vois, comme The Voice, eh bien, tu envoies ta vidéo pour avoir ce pré-casting. Eh bien, nous, on a exactement la même chose. C'était une minute en vidéo pour répondre à la thématique suivante. Pourquoi les comptables sont les champions de 2024 ? Donc, ça, c'était la demi-finale qui s'est déroulée. Il y a plus de 40 réponses. Déjà, c'est très, très cool. On est très, très contents. On est aussi bien que pour la saison 1. Donc, très, très chouette. Ça nous a permis de faire des choix. En fait, c'est ça aussi l'intérêt. C'est que plus on a de vidéos, plus on peut faire des choix. Alors, malheureusement, plus il faut envoyer d'email pour dire, désolé, vous ne passez pas les portes de la demi-finale. Vous ne partez pas à Baltard. Mais c'est aussi génial parce qu'en vrai, toutes les vidéos, elles sont trop bien. Toutes les vidéos, elles sont trop bien. Vraiment. Tu sens que tout le monde y a mis de l'énergie, de la bonne humeur. Tu vois, tout le monde est heureux, finalement, de faire ce concours. Et c'est un des grands objectifs aussi de ce concours. C'est d'apporter de la joie, de montrer qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. On reparlera de cette phrase, notamment, alors que je paraphrase volontiers de Didier Plann. Donc, on en reparlera juste après. J'aimerais faire un hommage spécifique à Didier juste après. En tout cas, quart de finale, quart de finale, une minute en vidéo. Et on arrive à la demi-finale. La demi-finale, on a six personnes par catégorie. Donc, tu vois, des 40 du début, on se retrouve à six par catégorie. Et là, c'est demi-finale en visio. Donc, c'est-à-dire, on est en direct. Par contre, on ne fait pas venir les participants parce qu'en fait, ils viennent de toute la France et même des dom-toms. Tu vois, donc, on a vraiment toute la France qui est représentée. Et donc, on s'est dit, on va le faire en visio, la demi-finale, pour que finalement, il n'y a que la finale où il faut vraiment se déplacer à Paris, etc. Donc, demi-finale en visio. Là, dans ce cadre-là, il y a un jury qui se réunit. Cette année, pour la saison 2, innovation par rapport à la saison 1. C'est qu'il y avait à la fois nos partenaires. Donc, on a grosso modo les mêmes partenaires qu'on avait l'année dernière. Donc, c'est vraiment très très chouette. On a, lors des experts comptables, le CNO. On a l'ENOS qui nous suit. On a le LCL. On a l'annexe ECGEC. On a Interfimo. Et on a les Echos Publishing. Et donc, pour cette saison 1, cette saison 2, pardon, eh bien, le LCL nous a conviés au siège. Donc, Marie-Ange de Tardif nous a conviés au siège social du LCL. Donc, magnifique bâtiment en plein cœur de Paris. Donc, déjà, rien que ça, tu te dis, ah, waouh, c'est un vrai lieu d'éloquence. ça en jette. Donc, très très chouette. Donc, il y avait à la fois les jurys et, nouveautés de la saison 2, eh bien, il y avait les anciens finalistes de la saison 1. Et du coup, très très cool, parce que tu les vois arriver, tu te dis, waouh, mais en fait, c'est comme ça, c'est génial de voir l'envers du décor, etc. Donc, petit spoiler pour la saison 3. Eh bien, évidemment, les finalistes de la saison 2 pourront participer à la demi-finale de la saison 3 et être jury officiel de cette demi-finale. Alors, comment se passe cette demi-finale ? Cette demi-finale, alors, pour un jury, côté jury, c'est une demi-journée qui est ultra intense puisque c'est 5 minutes par personne. 5 minutes par personne et on voit passer les 18 personnes de la demi-finale un par un et on débriefe et à la fin, eh bien, on sait qui seront les fameux finalistes. Alors, sur ces 5 minutes, il y a 2 fois 1 minute 30, une première minute 30 sur le même thème que le quart de finale, pourquoi les comptables sont les champions de 2024, et 1 minute 30 sur un nouveau sujet qui est les jeux de l'éloquence, quelle discipline ! Et du coup, eh bien, chaque participant parle pendant 1 minute 30 et donc, avec une petite intro, petite conclusion, tu vois, ça fait 5 minutes à la fin et comme ça, on fait passer tout le monde pour définir les 3 meilleurs qui vont arriver en finale, 3 étudiants, 3 experts comptables mémorialistes ou collaborateurs et 3 experts comptables commissaires aux comptes. Et donc, on arrive à la finale. La finale, alors, c'est encore un peu secret pour la finale. À l'heure où on se parle, du coup, on n'a pas encore divulgué tous les secrets. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de la finale ? La finale, ça va se dérouler sur le dernier quadrimestre de 2024. Ça, du coup, la date, elle est quasiment fixée. On a encore quelques derniers réglages à l'heure où on se parle et dans un lieu propice à l'éloquence. Et ça, avec Didier, on aime beaucoup ça. On a envie que ce soit un endroit sympa, joli où, eh bien, on aurait pu faire du théâtre et clairement, eh bien, on peut y faire un véritable concours d'éloquence. Donc, ce sera un lieu propice à l'éloquence. Ce sera donc, a priori, on va dire, dans quelques semaines par rapport à la date de sortie de l'épisode. Donc, save the date, je te dirai bien sûr, Florian, toutes les infos. Si tu voudras les rajouter en commentaire, comme ça, tu auras toutes les infos par rapport à ça. Donc, du coup, cette finale, eh bien, on passe de 3 à 1. Donc là, on aura un étudiant, un mémorialiste ou collaborateur, un expert comptable, commissaire aux comptes. Et là, ce qui est intéressant, comme dans The Voice, encore une fois, eh bien, à la finale, c'est le public qui vote. C'est le public qui a toute la main pour savoir qui sera le professionnel le plus éloquent de France pour cette nouvelle saison. Donc voilà, grosso modo, comment se déroule le concours d'éloquence. Il reçoit un thème de préparation juste avant la finale ou c'est il le découvre ? Alors, il le découvre bien avant, effectivement. Il y a un thème différent pour les étudiants, pour les mémoristes et collaborateurs, pour les experts comptables commissaires aux comptes. On met aussi une relative notion de niveau grâce à ce thème. Volontairement, on le rend un tout petit peu plus simple, mais ça reste un vrai challenge, bien sûr, pour les étudiants et plus complexe pour les experts comptables. Donc il y a la toute petite différence qu'il y aurait entre les trois catégories, c'est effectivement la structure du thème. Néanmoins, petit retour de la saison 1, tu vois, c'est finalement peu importe le thème, c'est le tout, c'est de le dire avec éloquence, d'avoir les bons mots, d'avoir les... On reparlera probablement de tout ça, quelques astuces par rapport à ça, mais c'était juste grandiose. La saison 1, c'était juste génial. Il y a la partie aussi écriture, tu ne nous as pas trop mis en avant. Exact. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Justement, je voulais parler de la partie écriture et la partie parole en faisant un hommage à Didier. Parce que finalement, Didier, c'est quelqu'un que j'admire depuis toujours. Depuis Didier Plannes. Didier Plannes, on peut le dire effectivement. Le grand Didier Plannes, je l'admire depuis que j'ai créé mon cabinet, quelque part. Je le vois avec ses trophées Marcom. je vois une communication géniale, une mise en avant de la beauté de la profession et que seul Didier arrive à faire. C'est absolument fou. Et donc, j'ai vu au fur et à mesure des années, ce grand Didier Plannes œuvrer dans ses trophées Marcom. Et il se trouve qu'il a un partenariat avec l'ENOS dans le cadre de ce trophée Marcom. Et alors, ça devait être en 2018, je crois. désolé Didier si tu écoutes et si je me suis complètement gaufré sur la date. Ça doit être en 2018. Eh bien, Didier a l'idée de faire les trophées Marcom Student. C'est peut-être 2017 d'ailleurs. Enfin bon, bref, peu importe. C'était avant le Covid. Voilà, c'est sûr. Ma référence, c'est avant 2020, c'est clair. Trophée Marcom Student. Et là, du coup, Thierry Carlier, le directeur de l'école, me dit, eh bien, ce serait bien, Cyril, que tu travailles avec Didier Plannes sur Marcom Student. en gros, de mettre en avant des opérations marketing proposées par les étudiants. Je me dis, bah, trop bien, génial, je rêve de travailler avec Didier, c'est super, on va bosser ensemble. Et du coup, on travaille encore dessus, ensemble, sur les trophées Marcom Student. Et puis, Didier me dit, tiens, j'ai un projet, un projet complètement fou, j'aimerais, eh bien, mettre en avant les talents d'écriture de la profession comptable. Je dis, bah, c'est dingue parce que moi, de mon côté, j'ai un projet fou, j'aimerais mettre en avant, eh bien, l'éloquence par la parole. Et là, Didier me dit, bah, écoute, pourquoi on ne ferait pas l'éloquence par la parole et l'écriture ? Bah, écoute, trop bien, génial, génial. On fait ça, comment ça va s'appeler ? Bah, éloquence par la parole et l'écriture, je trouve que c'est pas mal. Tu n'as pas cassé la tête, c'est ça. Direct. Mais souvent, tu vois, souvent, les noms de projets qui arrivent comme ça, qui arrivent faciles, bah, c'est les noms qui portent le mieux, quelque part. Donc, c'est très, très chouette. Et effectivement, du coup, on a les deux facettes pour le concours OPE. à la fois, le côté écriture qui a pour ambition de mettre en valeur les meilleures plumes qui sont en lien avec la profession. Donc, ça peut être des confrères, ça peut être des personnalités de la profession. Petite indiscrétion par rapport à la saison 2. En fait, on est en train de travailler dessus, là. On est à quelques semaines, du coup, de cette finale. Eh bien, le but, ça va être aussi de mettre en avant, de mettre en valeur les personnes qui aident, justement, à mettre en valeur la partie écriture. Et je pense, notamment, on a pensé avec Didier, notamment aux bibliothécaires. Ces personnes font un travail formidable dans les écoles, dans les différents espaces de la profession. Et donc, on est en train de travailler dessus pour mettre en avant ces personnalités de l'ombre qu'on voit souvent derrière un bureau. Eh bien, le but, c'est de les mettre beaucoup plus en avant pour cette saison 2 sur le côté écriture. Et puis, sur le côté paroles, eh bien, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Le but, c'est de les mettre en avant aussi, bien sûr, les confrères, les mémorialistes et les étudiants. Du coup, tu m'as un peu présenté avec Didier, comment vous vous êtes rencontrés et donc, comment a germé cette idée. Mais derrière, vous avez sûrement un objectif. C'est quoi ton objectif à toi et à Didier ? C'est de faire voir que les experts comptables, on est les meilleurs orateurs, mieux que les avocats ? Enfin, dis-moi, c'est quoi ton objectif ? Tu as tout à fait raison. C'est vrai que dans ma pensée de départ, je me suis dit, il n'y a pas que les avocats qui sont éloquents. c'est important. C'est important de le dire, il y a aussi les experts comptables. On a toute notre place pour ce point-là. Et ça m'est venu aussi, petite référence, notamment à un film, c'est un film documentaire qui s'appelle À voix haute. Je te conseille vraiment de le regarder et à nos auditeurs, enfin à tes auditeurs, pardon, c'est pas les miennes, là c'est les tirs, c'est à toi. À voix haute, c'est un film qui est absolument génial, qui a été réalisé notamment par Bertrand Perrier, qui a fait pas mal de bouquins aussi sur l'éloquence, vraiment je t'invite à les lire aussi. Il a fait notamment La parole est un sport de combat qui a eu un beau succès. Et À voix haute, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il va dans une université, l'université de Saint-Denis, de mémoire, et il monte le concours d'éloquence de cette université. Et en fait, on suit le parcours de ces jeunes depuis le tout début jusqu'à la fin. Et c'est très émouvant, c'est très beau, et ça donne tellement envie de faire son propre concours d'éloquence après. Donc c'était une énorme source d'inspiration pour moi, ce film À voix haute. Donc merci à M. Perrier que j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui. C'était très, très chouette. Très, très chouette. Donc source d'inspiration, montrer quoi ? Eh bien, c'est montrer tout ça justement. Et pour paraphraser encore une fois notre grand Didier Plan, eh bien, c'est de promouvoir l'excellence de la profession, c'est de valoriser finalement les compétences, les soft skills, les valeurs de la profession comptable. Donc c'est vraiment le socle 1, c'est vraiment ça, c'est le socle qui anime Didier dans tous ses projets, je pense en tout cas beaucoup de projets sur lesquels il travaille, vraiment de promouvoir cette excellence, et comme il dit souvent, d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors qu'il représente magnifiquement bien cette phrase, et il le montre très, très bien aussi par les personnes qu'il met en valeur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'encourager le développement personnel. C'est que le fait de participer à un concours d'éloquence, eh bien, forcément, on se développe personnellement, on a peur au départ. Tu vois, quand je disais j'ai reçu 40 vidéos, en fait, on a reçu beaucoup plus de messages au départ qui disaient oh là là, j'ai trop peur, c'est trop difficile, je ne sais pas faire, nan 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 nan. Bon, alors, en en motivant certains, on a réussi à voir la vidéo, tu vois, mais c'est intéressant de se dire, il y a une étape 1 qui est de se dire ok, j'ai vu ce concours-là, ça m'intéresse, j'ai peut-être trop peur pour faire cette vidéo, néanmoins, ça m'intéresse, je vais me développer et puis peut-être que pour la saison 3, eh bien, j'y participerai. D'ailleurs, il y a des personnes qui avaient très peur en saison 1 qui sont arrivées en saison 2 et ouais, très chouette, très très chouette là-dessus. Et tu vois, c'est aussi mon objectif personnellement, tu vois, d'encourager à ce développement et à sensibiliser sur l'importance de l'écriture dans la profession et sur l'importance de la parole dans la profession. Donc, c'est un message qui est beaucoup plus grand que moi, forcément, c'est un objectif qui est beaucoup plus grand que moi, mais c'est clairement le but. Et puis, troisième objectif, c'est aussi de faire découvrir des pépites. C'est de faire découvrir des pépites parce qu'on a eu trois finalistes. On a eu Kevin en tant qu'étudiant qui nous a fait une éloquence incroyable pendant la finale. On a eu Lisa, mémorialiste, mais qui s'est révélée sur la scène, c'était juste trop beau. Et on a eu Mélissa, qui était déjà connue du grand public entre guillemets il y a deux ans, Mélissa Demande. Mais néanmoins, elle a pu me raconter aussi par la suite qu'elle a été rappelée dans d'autres événements pour refaire des moments d'éloquence, etc. Tu vois, moi, j'ai envie de dire, c'est aussi ça le concours OPE, le concours d'éloquence, c'est de faire découvrir des pépites. Petite anecdote aussi, il y a l'Ordre des experts comptables de Paris qui a fait un superbe événement en dédicace à Jacques Prévert. C'était l'année dernière ou il y a deux ans. Du coup, je ne me rappelle plus très très bien la date. Désolé, je suis vraiment mauvais en date aujourd'hui. C'est bien, comme ça, comme tu diffuses l'épisode un tout petit peu après la date d'enregistrement, on ne sait pas du tout quand on est. Voilà, on est bien, on est dans le passé. C'est ça, on est dans le passé donc tout va bien. Donc, il y a eu un très bel événement de mise en avant de Jacques Prévert et tu vois, Lord m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu aurais des personnes à me recommander pour lire les textes de Jacques Prévert ? Tu vois, c'est tous ces éléments-là qui font que ça crée du sens pour le concours d'éloquence, pour le concours OPE. C'est à la fois du côté de l'écriture, à la fois du côté de la parole, eh bien, on arrive à promouvoir, à montrer, eh bien, que oui, la profession, elle a un véritable talent par rapport à tout ça. Donc voilà, si je devais résumer ces objectifs du concours OPE. C'est plutôt pas mal et puis moi, ce que j'aime bien, tu vois, avec le concours, c'est que l'expert comptable, bon, certes, on est des experts dans le domaine de la fiscale, de la compta et pourtant au quotidien et aussi les comptables et les apprentis, eh bien, on a une chose importante, c'est qu'il faut qu'on soit en relation avec le client, avec le prospect, avec, entre nous, entre collaborateurs pour la partie management où, eh bien, justement, il faut savoir parler, faire passer des messages, à l'écrit, c'est la même chose. Qu'il faut faire un rescrit fiscal ou quand il faut expliquer quelque chose de très pointu mais de manière claire et simple à une personne néophyte, eh bien, voilà, il y a tous ces domaines-là et en fait, on ne s'en rend pas compte ou peut-être qu'on se dit, bah, ça doit être normal, ça doit être simple, c'est prévu dans notre métier, bah non, pas du tout et je pense que c'est une grosse partie qu'il faut qu'on mette en avant et qu'on a tendance à dire, bon, bah non, c'est normal ou c'est que, voilà, on sous-estime, je pense. Complètement, complètement et en même temps, ce n'est pas plus mal, tu vois, si ça paraît facile, eh bien, j'ai envie de dire, tant mieux, tu vois, bien souvent, on fait peut-être une petite digression par rapport à ça, tu vois, notamment sur les sujets du juridique où c'est vrai, tu vois, on fait le juridique des petites entreprises, tu vois, nous en tant que cabinet expertise comptable, eh bien, il y a une tendance de certains clients, je ne fais pas de généralité, bien sûr, certains clients qui disent, bah non, mais en fait, c'est facile, c'est facile de faire du juridique, il suffit de prendre le word de l'année dernière, de changer n-1 par n, et puis ça y est, c'est fait, on change 2-3 chiffres, mais bon, les 2-3 chiffres, ils sont dans la compta, donc c'est facile, ces chiffres-là, il suffit de les réindiquer dans le word et c'est terminé, oui, alors en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave que finalement, dans le commun des mortels, on se dit, bah finalement, le juridique, ce n'est pas si compliqué, c'est important d'être pédagogue et ça aussi, c'est un soft skill, qui est absolument essentiel pour un expert comptable, c'est d'être pédagogue, de dire, alors effectivement, on fait le travail sur un document word, ça, vous avez tout à fait raison, néanmoins, eh bien, il y a quelques subtilités, quelques difficultés, quelques mises à jour, on est tout le temps en train de se former, etc., et puis, il y a aussi d'être toujours en veille permanente et de mettre en place un dossier de travail, et ça, tu vois, souvent, le client, il ne se rend pas forcément compte, tu vois, il dit, bah ouais, il a mis ses chiffres, hop là, pour lui, c'est ok, il ne le voit pas, donc, la formalisation, c'est un des points essentiels du métier de l'expert comptable, qui est la face cachée, quoi, qui est vraiment la face cachée, donc là, on parle du juridique, mais c'est valable pour un cadrage de TVA, c'est valable pour une attestation de chiffre d'affaires, c'est valable pour tous ces éléments-là, oui, à la fin, ça se résume sur une feuille, ou à un chiffre même, des fois, il y a plusieurs chiffres derrière. Malheureusement, on ne voit pas le dossier permanent, on ne voit pas le dossier de l'année en train d'être fait, ou on ne voit pas aussi toutes nos balances, nos grands livres remplis, on voit juste les petites feuilles avec nos annexes et le compte de résultats, ah, vous avez fait trois pages, il fallait un an, ah, non, c'est plus dur que ça, mais c'est vrai, après, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mieux expliquer et mettre en avant. Bon, maintenant, tu as un petit peu recul, là, on est sur la saison 2, quels sont les grands enseignements que tu as pu tirer, toi, de la saison 1, justement, du concours EPE ? L'enseignement, c'est, déjà, tu vois, quand on se lance dans un projet, on ne sait jamais si ça va marcher, et, dans le chiffre d'éloquente, mais bien sûr, etc., mais bon, il ne suffit pas de le dire, à la fin, il nous faut des combattants sur la scène, ça aurait été dommage qu'on ne soit que Didier et moi, tu vois, pendant la soirée de la saison 1. Nous sommes éloquents, oui, d'accord, très bien, super, merci. Et, du coup, tu vois, le premier enseignement, c'est qu'il y a eu un impact et des échos de cette première saison un peu partout, tu vois, j'en parlais avec l'Ordre des Expérations de Paris, il y a tout un tas d'autres événements qui ont eu des effets par rapport à tout ça. J'ai pas mal, aussi, échangé avec l'APDCG, qui est l'Association des Professeurs de DCG et de DSCG, d'ailleurs, je crois que c'est pas que DCG. Et on a aussi beaucoup parlé de ce concours d'éloquence puisqu'il y a la partie étudiant et du coup, de se dire, mais oui, mais c'est important pour les étudiants de se développer, mais oui, c'est vrai que la profession comptable, on n'est peut-être pas les meilleurs éloquents de la planète et donc, ça commence à quel moment ? Eh bien, ça commence au moment des études de promouvoir justement ces soft skills, cette communication à la fois écrite et orale, eh bien, c'est dès le départ qu'il est intéressant de se former et de mettre en avant tout ça. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le plus gros enseignement, c'est de, comme tous les projets, tu vois, cette crainte, cette envie que ça fonctionne avec Didier, on a eu une envie folle que ça fonctionne, on y a mis énormément d'énergie, énormément de passion et c'était très, 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 très fort. Et aujourd'hui, tu vois, c'est très fréquent qu'on me parle de ce concours d'éloquence. Pendant un moment, on m'a dit, mais quand arrive la saison 2 ? Parce qu'en fait, la saison 1, la saison 1, c'était il y a deux ans. Donc on a attendu deux ans pour relancer, pour relancer la machine et pour lancer cette saison 2. Zéro regret d'avoir relancé la machine. Pour le coup, trop, trop bien, énormément, énormément d'émotions, énormément de bonne énergie par rapport à ça. Donc j'ai envie de dire, le plus gros enseignement, c'est vraiment de se dire, oui, c'est bon, ça y est, on a installé le fait que la profession est éloquence et par la parole et par l'écriture. Est-ce que tu aimerais que ça devienne une routine, que ça devienne normal, comme on peut le voir par exemple au niveau des avocats qui font plusieurs concours d'éloquence ? Pour toi, ce ne serait pas une étape supplémentaire où on devrait passer par là pour faire voir qu'on a plein de qualités et que c'est important dans notre métier ? Parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, toi, tu as plein de clients, donc tu es obligé de leur parler tout le temps au téléphone, d'être éloquent et de faire parler. Et évidemment, c'est un but ultime de passer à l'heure de grande écoute sur France 2 pour le concours d'éloquence de la profession comptable. Si c'était F1, ce n'est pas grave. Peu importe la chaîne, même une chaîne locale, évidemment, ce serait trop bien. Donc oui, bien sûr, c'est de continuer bien sûr de faire progresser, continuer de promouvoir. Il y a déjà quelques évolutions de la 7 cours qu'il est attendu, qu'on a hâte et qu'il arrive. Évidemment, je pense que c'est le rêve un peu de toute personne qui fait de l'événementiel, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, qui fait de l'événementiel en général. C'est de se dire, on a un événement qui se perpétue d'année après année et puis, ah oui, c'est quand le prochain ? Oui, évidemment. Le prochain, c'est en septembre N plus 2 et c'est normal, tout va bien. Je me pose une question, tu vois. Pourquoi au départ, sur la thématique, vous proposez chaque année pour le concours, vous n'êtes pas parti sur des thématiques bien spécifiques en parlant entière ? Il va falloir que tu parles sur la fiscalité européenne, sur la fiscalité de telle chose. plus large. Ce soit adapté à tout le monde et donc, il nous fallait des thèmes universels, des thèmes. Si on est un étudiant qui a d'abord fait médecine, puis droit, puis arrive en DSCG, il est tout à fait en mesure de faire le concours d'éloquence. Un mémorialiste qui est dans un petit cabinet, un grand cabinet, un moyen cabinet qui fait des secteurs, des machins, etc. C'est tout à fait possible, bien sûr, de le faire et également, pour un expert comptable, un commissaire au compte, peu importe sa taille, peu importe sa structure, peu importe l'émission qu'il fait, etc. Si on avait choisi des sujets plus techniques, eh bien là, forcément, ça clive finalement. Ça restreint le champ. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'était que, en fait, tout simplement, c'est ultra égoïste, c'est ce que je vais te dire, mais c'est que j'avais vraiment envie qu'on se fasse plaisir à écouter tout ça. Qu'on prenne un plaisir intense à écouter justement ces propos d'éloquence. Alors, c'est égoïste, oui et non, parce qu'on le partage évidemment avec les jurys pendant la nuit finale et avec le vrai public pour la finale. Mais c'est aussi une raison pour laquelle, eh bien, les thèmes sont choisis, ont une connotation plutôt philosophique sur certains aspects. Et puis, tu l'as peut-être constaté, sur les sujets qu'on a pris pour 2024, c'est très orienté sur les Jeux olympiques puisque, parce que là, du coup, on a quand même ce gros événement qui a jalonné, qui va jalonner sur toute l'année 2024. Eh bien, forcément, la profession est l'ensemble du territoire français. Bon, j'avais une question, c'était selon toi, la communication sous ces divers aspects, que ce soit, comme tu dis, l'éloquence, l'écriture, la parole, est-ce que c'est essentiel pour l'espère comptable ? Est-ce que c'est vraiment essentiel qu'on passe autant de temps sur ce domaine-là et si oui pour toi, dans quelle mesure ? Évidemment oui, évidemment oui, donc comme ça, du coup, ça permet de se dire qu'il y a une suite dans la référence. Si oui pour toi, alors oui, bien sûr. Alors oui, alors oui, cette fois, j'aimerais paraphraser une enseignante avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Béatrice Polylobry, et cette enseignante dit toujours les experts comptables, ils ont du savoir-faire et il est temps de le faire savoir. Et je trouve que ça s'apparente pas mal justement à cette communication à la fois écrite, à la fois orale. C'est important de pouvoir être pédagogue, de savoir communiquer, de savoir s'exprimer, de savoir bien écrire avec des belles lettres sur ce qu'on fait dans la profession. Alors c'est important pour qui ? C'est important pour qui de savoir communiquer ? Premièrement, j'ai envie de dire c'est important pour soi. C'est important pour soi, quelqu'un qui sait bien écrire, quelqu'un qui sait bien parler, eh bien forcément, eh bien ce sera plus simple pour lui. Et en même temps, c'est important pour soi-même puisqu'il y a quand même un énorme avantage à ça, c'est que le talent, c'est intéressant, c'est intéressant le talent dans l'écriture et dans la parole, c'est vrai. Néanmoins, le plus important, c'est le travail. Il n'y a que le travail qui compte. Si on n'a pas de talent et qu'on travaille beaucoup, eh bien on va y arriver. Et ça, c'est la super bonne nouvelle pour l'éloquence par la parole et par l'écriture. Donc c'est important pour soi, pour se faire comprendre, mais aussi pour se faire confiance finalement à soi-même. Donc ça, c'est le premier point, l'importance pour soi-même. Le deuxième point, en fait, c'est que c'est important en interne pour le cabinet, en premier lieu. Importance en interne dans le cabinet pour soi, mais aussi pour ses collaborateurs. Pour ses collaborateurs et ses futurs collaborateurs. Un expert comptable, un commissaire au compte qui sait s'exprimer, qui sait bien parler, qui sait bien écrire, eh bien forcément, ça a des répercussions, ça a des impacts sur ses équipes et sur ses collaborateurs. Et donc forcément, sur le bien-être au travail et donc sur la RSE et donc sur le côté social et sociétaire. Le troisième point, eh bien, c'est important vis-à-vis de l'externe, c'est-à-dire ses clients, ses partenaires, ses prospects. C'est finalement l'image du cabinet qui transite par l'expert comptable, par le commissaire au compte et donc ses collaborateurs, etc. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un cercle vertueux où on se dit qu'au départ, on le fait pour soi et ensuite ça, finalement, ça va déteindre sur ses collaborateurs qui vont déteindre sur tout son écosystème. Et quatrième point, finalement, c'est important pour le grand public. C'est important pour le grand public, on se dit, ah ouais, combien de fois, combien de fois on me dit, ah bon, mais t'es expert comptable toi, on dirait pas. Tu serais moniteur de ski, on te croirait plus quoi. Si ben non, alors je ne suis pas du tout moniteur de ski, loin de là, vraiment loin de là, très très loin de là. Et ça, c'est important aussi. Ça, c'est important et bien souvent, je parle pour moi, mais souvent aussi quand je rencontre des copains qui me disaient, tiens, moi j'ai un expert comptable, etc. Et en fait, je ne m'attendais pas que l'expert comptable était vraiment comme ça. Et tu vois, c'est important dans l'image, même si vis-à-vis du grand public, il y a encore cette image un peu caricaturale de l'expert comptable. finalement, vis-à-vis des personnes qui ont besoin d'un expert comptable, cette image, elle commence à être vraiment, vraiment, vraiment cassée et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi pour l'attractivité puisque tous les entrepreneurs qui ont des enfants, et bien ensuite, ils vont pouvoir dire ben non, expert comptable, c'est génial. C'est le métier qu'il faut faire. C'est le métier qui est le plus en accompagnement avec les entreprises de France et on fait ce qu'on veut. Et donc ça, c'est des vrais messages importants et ça commence au départ de cette éloquence de l'expert comptable par la parole et par l'écriture. Ça t'est venu comment toi très jeune ? Ça t'est venu quand t'as passé le diplôme de DEC et avoir cette aisance ? Et où est-ce que tu l'as travaillé ? Est-ce que des fois t'arrives à avoir peur des fois aussi quand t'es devant un grand public ? Ouais. Ça m'est venu à un moment où je me suis mis une énorme claque parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'étais la personne la plus timide du monde. C'est pas projeté ça. Et si. Et si. J'étais la personne la plus timide du monde, je parlais à personne et pour te dire, mes parents étaient assez inquiets puisque je parlais pas aux autres. J'étais très renfermé sur moi-même et j'étais vraiment extrêmement timide, maladivement timide, tu vois, pour te dire. et au final, je me suis mis une énorme claque en me disant mais en fait, si tu restes comme ça toute ta vie, eh bien, tu vas perdre une partie finalement de ce qu'est la beauté de la vie, c'est-à-dire d'échanger avec les gens, de communiquer avec les gens, de transmettre. Et au final, de fil en aiguille, eh bien, je suis rentré dans le monde du théâtre, alors par la toute petite porte, puis un peu plus grande, jusqu'à créer ma troupe d'improvisation théâtrale il y a quelques années. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux, je suis tellement heureux d'avoir pu grandir, d'avoir pu surpasser cette timidité excessive et maladive. Je me dis qu'aujourd'hui, j'ai une chance de dingue, tu vois, d'avoir réussi à surmonter ça. Je sais qu'il y a, tu vois, et aujourd'hui, je te disais, j'anime pas mal de formations sur la prise de parole en public. Je suis aussi coach sur la partie du théâtre d'improvisation. J'anime pas mal de séances aujourd'hui sur ces sujets-là. Et tu vois, j'entends souvent les gens qui me disent, mais c'est tellement bien, c'est tellement bien de prendre conscience qu'en fait, on peut être éloquent. C'est possible d'être éloquent avec des méthodes, avec des techniques, avec du travail. On peut clairement être éloquent, même si on est timide, même si on n'a pas la voix qui porte, même si, même si, même si, même si, on a plein de petits verrous qui sont complètement fermés, eh bien, il suffit de les ouvrir, d'avoir des bonnes clés, des bonnes méthodes. Et tu vois, moi, je suis très content, tu vois, d'avoir perçu cela avant d'être trop âgé. Et peut-être pour les éditeurs, les auditeurs qui nous écoutent, si vous n'êtes pas encore trop âgé et que vous vous dites, bah ouais, moi aussi, je suis timide, moi aussi, je ne sais pas m'exprimer, moi aussi, je suis la personne qu'on n'écoute pas au dîner, eh bien, en fait, il y a des clés, il y a juste des méthodes. Et c'est très simple, c'est très simple. Il faut juste les avoir en tête, il faut juste les appliquer, il faut juste un peu d'expérience, faire des belles mises en situation pratiques pour se prouver qu'en fait, on est vraiment capable et ça fonctionne. Et vraiment, et je te le dis vraiment du fond du cœur, ça change la vie. Ça change la vie. Ça aide autant dans le monde professionnel que dans la partie privée. Il est en tout simple, on en a tous les jours. Par exemple, un auditeur qui va aller chez un client pour pouvoir demander des documents, pour pouvoir faire de la prise de note, de rendez-vous sur le dossier. Une AG n'a commissére au compte, il est obligé de présenter les chiffres. Un prospect qui vient au cabinet n'est obligé d'écouter et lui proposer aussi des missions. Donc, en fait, on est tous les jours et donc en s'entraînant, ça permet d'être plus fluide et de savoir, en fait, s'éclater quoi. Mais complètement, complètement. Et avec un point important aussi, c'est souvent, j'entends, mais moi, j'ai trop peur, j'ai trop le trac. En fait, révélation, moi aussi, j'ai le trac. Moi aussi, non. Dès lors que j'ai plus de 20 personnes en face de moi, j'ai un trac de fou. J'ai un trac de folie. Donc, imagine, quand on se retrouve aux universités d'été, notamment à la grande conférence du Lab 50 où on t'annonce 1000 personnes. Ah oui ? Ah oui, d'accord. Super, génial. Eh bien, mon trac est intense, mon trac est infini. Néanmoins, il y a deux clés par rapport à ça. C'est de se dire, finalement, c'est quoi qui me donne le trac ? Et c'est important de conscientiser, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais je pense qu'on le comprendra, de conscientiser son trac, d'où ça vient, quelles sont les causes qui font que j'ai vraiment le trac de manière très précise. Et deuxième chose, qu'est-ce que je ressens de manière physique et de manière mentale ? Et en fait, le trac, il est toujours là. Et même, petit spoiler, il est encore pire qu'avant. Vraiment. Il est de pire en pire. Et néanmoins, on sait. Moi, j'ai des manifestations physiques et mentales précis aujourd'hui, de plus en plus précis. Je sais que c'est ça. Et je sais qu'une fois que j'ai dit ma première phrase, eh bien, ça y est, ça disparaît. Et du coup, ma technique, c'est de connaître à la virgule mon introduction. Mon introduction, je la connais, mais à la virgule. Je connais les moments de respiration, je connais les différentes phrases, je sais les moments où je vais m'arrêter, je connais à la seconde près tout ce que je vais raconter pendant mon intro. Et puis après, forcément, quand je délie, j'ai mon texte un petit peu moins scripté, forcément. Mais le début, il est hyper scripté. Et c'est comme ça que je m'en sors. C'est pour te faire dire, en gros, ils sont toujours dans la salle, il n'y a rien qui a changé, le monde est toujours là. Ah ben, c'est bon, je me relâche et on est parti. C'est un petit peu ça, quoi. Complètement, complètement. Et puis, personnellement, j'ai cette pression immense, infinie. C'est qu'à chaque fois, avant le début, donc les gens me voient quand même, même si je fais tout pour me cacher dans cet état de stress. Je ne suis pas bien, ce n'est pas agréable du tout. Mais bon, comme je suis stressé au moins une à deux heures avant, forcément, ça se voit. Et puis, il y a cette phrase que tout le monde te dit. « Non, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. De toute façon, c'est toujours bien quand tu parles, quand tu prends la parole. » d'accord. Donc, en fait, c'est encore pire. Oui, parce que tu dis, « Non, mais attends, on attend que tu fasses la même chose. » Non, mais moi, ce que je me dis, c'est de faire encore mieux. Sauf que c'est compliqué, ça met la barre très haute, ça met la pression. Et tu vois, pour moi, cet effet de stress, c'est clairement ça. C'est quand les gens me disent « Ah non, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, ça va être génial. » Ouais, super. Tu ne veux pas juste un truc médiocre ? Moi, ça va, je sais faire un truc médiocre. Ils sont timides, tu vois, qui ressortent et qui disent « Attends, mais moi, en fait, je ne suis pas éloquent, je suis timide, etc. » Et du coup, c'est de passer ça. En fait, c'est d'entendre les personnes qui te disent « Oui, mais de toute façon, ça va aller. Oui, ça va aller, très bien. Merci de me le dire, mais je n'ai pas besoin d'entendre ça. » Et c'est vrai que ça m'a affecté vachement au début de me dire « En fait, non, je suis juste timide, je ne sais juste pas parler, je ne suis juste pas éloquent, donc je ne sais pas faire. » Donc, ça me mettait une pression de fou. Et tu vois, aujourd'hui, c'est cette prise de confiance, volontairement, cette prise de confiance de se dire « Ok, les gens, ils sont là, ils sont là pour m'écouter. Déjà, ils sont venus pour m'écouter. Alors, évidemment, la grande conférence du Lab, ils ne sont pas venus pour m'écouter, tu vois, évidemment, tu vois. Mais du coup, les gens qui me connaissent, ils sont contents de me voir, a priori, et les gens qui ne me connaissent pas, ils vont me découvrir et c'est très, très cool. Et de se dire, finalement, avec ces clés, avec ces méthodes, je me dis « Bah voilà, en fait Cyril, tu vas appliquer les méthodes que tu as toujours appliquées et tu sais qu'à chaque fois, ça marche. Et puis, de toute façon, tu sais que ton intro, tu la connais de bout en bout. Donc, déjà, s'il y a un problème, déjà, tu auras fait une intro potable. Et puis, généralement, ça continue et puis ça se passe bien. Et puis, tu vois, quand il y a des trucs incroyables qui arrivent, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'éloquence. Je vais te raconter une anecdote qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup ému. C'était en 2021. Donc, 2021, on sortait tout juste du Covid. C'était la première grande conf du Lab 50 où on sortait un petit peu de ce Covid. Donc, celle de septembre 2020, elle était très, très, très particulière. On a réussi à la tenir, on a réussi à la tenir, mais bon, c'était fou, quoi. C'était fou, il y avait beaucoup plus de personnes en visio qu'en présentiel. C'était dingue. Donc là, 2021, c'était la première fois qu'on retrouvait le public. Et du coup, je commence, alors, petite blague aussi, ce qui est assez sympa dans les grandes conf du Lab, c'est que je démarre toujours avec une musique absolument incroyable et là, c'était pour Retour vers le futur. Donc, il y a la musique de Retour vers le futur qui pète de partout au Palais d'Extraël d'Aportemayot, tu vois, et moi qui arrive en courant sur la scène avec mon micro Madonna et tout. Donc, t'imagines moi dans quel état je suis de stress en train de faire le pitre et d'arriver sur scène comme ça. Et donc, du coup, j'arrive et là, je dis bonjour à tous. et là, t'as toute la salle qui m'applaudit. C'était pas prévu ça. C'était prévu du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mon intro, mon intro. Mon intro, je dis une phrase, tout le monde m'applaudit. Waouh ! ça a été une émotion mais incroyable. C'est peut-être une des plus grosses émotions de ma vie, tu vois. C'est peut-être une de mes plus grosses émotions de ma vie. Et finalement, de ce truc complètement improbable, complètement pas prévu, c'était pas dans mon texte, c'était pas dans mon intro, il faut 10 phrases avant d'être ok, tu vois. et là, de me faire arrêter au bout d'une phrase, tu vois, par un geste, un geste d'une émotion énorme, tu vois. C'était un vrai applaudissement sincère, tu vois. C'est pas l'applaudissement de la fin, genre ouais, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir, tu vois. C'est pas les deux applaudss de la fin, tu vois. La conférence était nulle mais c'est pas grave, on a applaudi quand même, tu vois. Tu sentais cette énorme sincérité, tu vois, de ce début. Et ouais, c'est un des meilleurs moments de scène, est-ce que tu pourrais me donner trois conseils, toi, en tant que spécialiste maintenant, de celui qui était très timide à maintenant une personne extrêmement éloquente ? Je commence par où ? Quelles sont tes astuces pour devenir, en fait, éloquent ? Premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de faire autant attention à la forme qu'au fond. Le fond, c'est important, bien sûr. Les mots, le poids des mots, la qualité des mots, la précision des phrases, bien sûr, bien sûr, c'est important. Et quand on fait un discours, quand on souhaite être éloquent, c'est important, le poids des mots. Néanmoins, il y a un pourcentage important, alors je ne comprendrai pas les théories de Mérabian, mais il y a un pourcentage important de forme également. La forme, c'est le contact visuel, contact visuel avec son public. Alors vous allez me dire, oui, quand il y a mille personnes, c'est compliqué d'avoir un contact visuel. Oui, mais il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Sachant que aussi, prendre la parole en public dès lors qu'il y a une personne, c'est un public. Donc là, on est en train de se parler aujourd'hui tous les deux. Eh bien, Florent, tu es mon public, je suis ton public et on peut appliquer eh bien, toutes les méthodes qu'on va se raconter aujourd'hui. Donc, la forme est aussi importante que le fond, à la fois sur le contact visuel, sur la voix. Tu vois, aujourd'hui, eh bien, là, on est en train de se parler au podcast, eh bien, j'utilise ce que j'appelle ma voix d'éloquence, c'est-à-dire une voix plus portée, une voix qui marque plus. On a tous une voix d'éloquence. Il suffit de la travailler, il suffit d'avoir les bonnes clés, les bonnes méthodes, eh bien, pour avoir une voix qui porte. Et puis, toujours sur la forme, un point qui est hyper important, c'est le sourire. Le sourire, en fait, c'est, alors évidemment, quand on est physiquement, on voit physiquement la personne, évidemment, on la voit sourire, mais c'est au micro, eh bien, ça s'entend aussi. Et je pense, tu vois, les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'ils se rendent compte qu'on passe un bon moment déjà tous les deux, tu vois, et qu'on a souri à peu près 59 minutes de cet entretien depuis qu'on a démarré, tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est que le sourire, il passe avant tout par la voix. il passe avant tout par la manière dont on s'exprime, par la manière dont on parle. Donc ça, c'est le premier conseil, eh bien, d'accorder autant d'importance sur le fond que sur la forme. Le deuxième point, le deuxième conseil, c'est d'apprendre à être concis, d'apprendre à être pédagogue. Alors, ça ne s'adapte pas du tout à aujourd'hui, évidemment, parce que ça fait une heure qu'on se parle, mais... Non, on n'est pas concis, là. On n'est pas concis du tout. On n'est pas concis du tout. Mon objectif secret, Florian, c'est d'être l'épisode le plus long de ton podcast. On est parti pour 5A. d'être concis et pédagogue. Être concis et pédagogue, ça veut dire qu'on ne va pas s'étaler complètement. Dès qu'on a quelque chose à dire, eh bien, on le dit et on ne s'étale pas pendant 5 heures sur ce sujet. Être pédagogue, c'est peut-être un des plus grands aspects de la pédagogie, c'est de donner des exemples, c'est de raconter des histoires. Et ça, c'est un point qui est vraiment important et si vous préparez des discours, si vous préparez des conférences, si vous préparez des ateliers, des formations, etc., pensez à ces anecdotes. C'est vraiment ça qui intéresse les gens. Les gens sont intéressés par le vécu, par ce qui s'est passé chez les gens et ils se projettent. Et on apprend beaucoup mieux en écoutant des anecdotes qu'en écoutant des théories. Voilà, tout simplement. comme un rendez-vous bilan par exemple, on dit, j'ai un anecdote, un confrère dans le même secteur que vous, il s'est passé ça. Je pense que ça peut être un exemple, ça. Complètement, complètement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est quand on est en entretien bilan et qu'on dit, tiens, chez d'autres clients du même secteur, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tiens, d'ailleurs, il y a eu ça comme histoire qui s'est passé, etc. Sans révéler des secrets, évidemment, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, forcément, c'est intéressant. Donc ça, c'est le deuxième point, être concis et pédagogue. Et enfin, le troisième conseil, c'est de s'entraîner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on est tout le temps en train de prendre la parole en public. Comme je disais, un public, c'est une, deux, cinq, dix, mille personnes. Eh bien, tout ça, c'est un public. Il y a une règle au théâtre qui dit, la scène, ça se mérite. La scène, ça se mérite, ça veut dire que dès lors qu'on prend la parole en public, le public mérite toute votre attention, toute votre énergie. Quand on prend la parole en public, on n'a pas le droit d'être fatigué. On n'a pas le droit d'en avoir marre. Et donc, ce que je dis souvent, et notamment aux collaborateurs, c'est la prochaine fois que le téléphone sonne, on ne soupire plus. C'est ça le début de l'éloquence. Quand on prend la parole en public, on n'en a pas marre. On n'est pas fatigué. On n'est pas blasé. On n'a pas la flemme. Et ça, c'est hyper important. On donne de l'énergie à chaque fois qu'on prend la parole en public. Et pour ça, je vais te raconter une petite anecdote. Une anecdote quand j'étais tout jeune, tout jeune expert comptable. J'étais dans une commission à l'ordre des experts comptables au CNO. Et donc, j'avais déjà, moi j'étais honoré, tu vois, je dis, waouh, c'est génial. Je suis dans cette grande conférence. il y avait 50 pontes dans la salle et moi. Voilà, en gros. 50 pontes dans la salle et moi. Et c'était une conférence du coup, pendant cette grande commission qui durait de 9h à 13h. et moi, j'avais le créneau 12h55, 13h. C'est le meilleur celui-là. Ah ouais, c'est le meilleur. Tout le monde veut aller manger, il ne t'écoute même plus. Exactement. Donc, le pire créneau avec le sujet le moins intéressant de la conférence. Voilà. Donc là, au début, je me dis, bon, ok, bisous tâches. Voilà, très clair. Très, très clair dans mon esprit, c'était bisous tâches. 12h55, 13h, franchement, il n'y a pas pire. Et puis après, je me suis dit, ok Cyril, c'est une prise de parole en public. La scène, ça se mérite. Tu as le droit à 5 minutes de prise de parole dans cette conférence où il n'y a que des pompes dans la salle. Eh bien, profite-en. Donne le meilleur de toi-même. Va à fond. Je te garantis que c'est vrai, tout le monde a parlé de mes 5 minutes pendant le déjeuner après. Je ne pouvais pas en placer une. Tout le monde me parlait. C'était un buffet, tu vois, à partir de 13h. Tout le monde me parlait de ces 5 minutes-là. Et il y a eu des répercussions incroyables pour ma carrière dans les années qui en ont suivi. Vraiment. Ces 5 minutes, elles ont eu un effet de dingue pour ma carrière. Donc, tout ça pour dire s'entraîner tout le temps et ne jamais dévaloriser finalement son public ou le temps de parole. Si on vous accorde un temps de public, un temps de parole, pardon, si on vous accorde un temps de parole, ce temps de parole, prenez-le et mesurez toute l'importance de ce temps de parole. Peu importe si ce sont des étudiants, des petits jeunes, des personnes très connues, des personnes très célèbres, eh bien, peu importe. Ce sont des êtres humains qui méritent toute votre attention. Comment tu fais, toi, pour dire « Attends, là, j'ai une salle comme tu viens de le dire, j'ai des gens importants, moi, je suis Cyril de Grière, j'ai un petit cabinet, ils vont peut-être pas m'écouter, c'est peut-être pas intéressant, je vais peut-être dire une bêtise. » Comment tu arrives à faire sauter ce petit verrou en disant « En fait, je vais peut-être être intéressant ? » C'est un point qui est hyper, hyper, hyper intéressant et hyper important. Moi, je veux dire, j'ai... j'ai appris ça, j'ai appris à dépasser ça grâce au théâtre d'improvisation. Le théâtre d'improvisation, par principe, le texte n'est pas écrit. Par principe, quand on rentre sur scène, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est le principe du théâtre d'improvisation. Dans une forme, entre guillemets, standard du théâtre d'improvisation, le public donne un thème, on est déjà sur la scène et on y va. Donc, autant dire que, évidemment, on n'a pas soudoyé le public pour qu'ils nous annoncent des thèmes, etc. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est clairement pas comme ça que ça se passe. Promis, pour ceux qui vont voir du spectacle d'impro, promis, ce n'est pas joué d'avance, vraiment. Et donc, du coup, il y a une règle qui est importante au théâtre d'improvisation, c'est ta première impression, c'est la bonne. La première chose que tu as envie de dire, c'est la bonne. Et finalement, ça s'en mette vachement, tu vois. Alors, évidemment, quand je ne connais pas un taux de TVA d'un pays lointain, évidemment, je ne vais pas m'amuser à donner le taux qui me passe par la tête. Évidemment. Évidemment. Néanmoins, on en est rarement dans des précisions pareilles quand on anime une conférence ou alors, on a préparé son contenu. Donc, c'est de se dire que finalement, quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu, c'est de se dire quelle est la première chose à laquelle je pense. Et il y a à peu près 100% de chance que ce soit OK avec ça. Et ça, moi, je me l'applique à chaque fois. Un truc, tu sais, j'avais très, très peur quand j'animais des conférences, c'était les questions du public à la fin. Tu vois ? Ces fameuses questions où tu as la personne qui lève le doigt, tu dis, il va vouloir te piéger. C'est ça, il va poser la question méga technique, méga spécifique, etc. Eh bien, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et si tu ne sais pas, eh bien, dis juste à la personne eh bien, super question, c'est très intéressant. Tiens, je vais en faire un post sur les réseaux sociaux, je vais faire des recherches et je vais continuer mes recherches. Promis, j'en fais un post sur les réseaux sociaux, donc suivez-le, j'attends votre like. Hop, tu vas le retourner comme ça, etc. Ou alors, eh bien, tiens, ça nécessite quelques recherches. J'ai sur mon ordinateur, j'ai un document. Je vous invite à venir me voir après la conférence. On pourra en parler tous les deux. C'est un point qui est quand même très particulier, donc je préfère être bien précis pour pouvoir vous répondre à cette question. Ça marche très bien de dire ça. Ça marche très bien de dire ça. Et puis, si vous avez la réponse, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? Cette première chose qui vous vient à l'esprit a quasiment 100% de chances d'être la bonne. Et autre point aussi, je l'ai dit en filigrane tout à l'heure, mais je préfère mettre un point vraiment en exergue, c'est la préparation. C'est venir à une conférence en impro, et volontairement, je mets plein de guillemets parce que l'impro, c'est pas ça. L'impro, ce n'est pas venir comme ça, les bras croisés, sans rien, sans document, sans préparation. Venir en impro, ce n'est pas OK. Le seul moyen de faire une bonne allocution, c'est de la préparer. Et ça, c'est essentiel. Et c'est valable pour les étudiants qui passent des diplômes, c'est valable pour les mémorialistes qui passent leur diplôme de DEC, c'est valable pour un expert comptable, un commissaire au compte ou un collaborateur qui fait ses entretiens bilans ou ses rendez-vous prospect. La préparation, c'est essentiel. Et ce que je dis souvent, c'est que des fois, on n'a pas vraiment le temps de préparer. Je parle des rendez-vous prospect, etc. ou rendez-vous XY. Préparer pendant 5 minutes, c'est beaucoup mieux que zéro. Et on a tous 5 minutes de temps pour préparer un rendez-vous. 5 minutes, on le trouve. Pour les Parisiens ou les gens des grandes villes, c'est dans le métro, dans le tramway, on a toujours le temps. On arrive à trouver le temps. 5 minutes, on trouve toujours le temps. Donc ça, c'est vraiment important. La préparation, même si elle est rapide, c'est toujours mieux que pas de préparation du tout. Bien sûr, on peut avoir 5 minutes en disant, voilà, quelle est la personne ? Qu'est-ce que je vais devoir aborder ? Combien j'ai de temps ? Ce qu'il ne faut pas oublier ? Ça peut être des choses toutes simples comme ça. Quels sont les 3 points qu'il faut absolument que je dise pendant ce rendez-vous ? Rassure-toi Florian, j'avais beaucoup plus que 3 points sur mes notes. Impeccable. En tout cas, moi j'ai appris plein de trucs et moi j'aimerais en dernière question que tu me dises, donc l'épisode, on le rappelle, il sort fin août et les demi-finales ont eu lieu en juillet dernier. Donc est-ce que tu peux me donner des petites infos sur comment ça s'est déroulé ? Exactement, s'il y a des petites pépites et qu'est-ce qui va attendre les finalistes fin 2024 ? Et bien du coup, donc là on a les 3 finalistes qui ont été révélés. Et on va faire une belle communication donc là, à l'heure où on se parle, il y aura une belle communication donc à l'heure où l'épisode va sortir, la communication sera sortie pour révéler les finalistes, experts comptables, experts comptables et mémorialistes et étudiants. On va dans la foulée leur donner les fameux thèmes qu'ils vont devoir préparer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs semaines pour préparer leurs thèmes. Et ça c'est important, on en parlait tout à l'heure, c'est que le thème, ça ne s'improvise pas, encore une fois. Quand je repense à Kevin, à Lisa et à Mélissa, la précision du texte est juste incroyable. Tu vois qu'il y a eu une véritable préparation pour arriver justement à cette éloquence, à la fois sur le fond, à la fois sur la forme. Donc c'est important que nous aussi on joue le jeu, forcément on ne leur donne pas le thème la veille, forcément, on leur donne plusieurs semaines avant pour qu'ils puissent se préparer, pour qu'ils puissent s'entraîner pour être le meilleur d'eux-mêmes pour le jour de la finale. D'ailleurs, petite anecdote, il y a une finaliste de la saison 1 qui est venue en tant que jury de la saison 2 et elle nous racontait comment elle, elle avait vécu justement cette demi-finale de la saison 1 et elle dit « Ah, c'est fou d'être de l'autre côté de la caméra et tout, c'est génial. » Et elle dit « Mais quand même, il y a un monde entre la demi-finale et la finale. La demi-finale, on reste quelque part caché derrière son écran, caché derrière son ordinateur. » On est chez soi, tu es dans ta petite bulle de protection. C'est ça. Alors que la finale, et je le répète, ce sera dans un lieu dédié à l'éloquence, ce sera dans un super lieu avec des projecteurs, avec des marches à monter, avec tous ces éléments-là, avec, eh bien, forcément, tout le monde nous regarde et le but, c'est évidemment d'être vu. Et tu vois, ça me fait penser le coup des projecteurs. Alors aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins vrai parce que les lampes sont en LED, mais ça reste quand même vrai. C'est que quand on est sous les projecteurs, eh bien, on sent une chaleur qui est quand même assez désagréable. D'accord. Tu l'as vu toi, Florian, du coup, quand tu animes, tu en sens. Tu transpires un peu. C'est ça. Et la seule chose qu'on a envie, la seule chose qu'on a envie, c'est d'avoir un peu moins chaud et donc de sortir des projecteurs. Sauf que, le projecteur, il est justement là pour être vu. Donc ça, une conférence et que quand on prend la parole sur une grande scène, eh bien, si vous sentez la chaleur des projecteurs, c'est que vous êtes devant. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Moi, j'avais une question qui vient de me trotter. Est-ce que c'est important de mettre des silences parce que souvent, on a peur, on dit, si un silence, c'est que ça va mal se passer, il ne faut surtout pas qu'il y en ait. Tellement importants, les silences. C'est tellement importants, les silences, parce que ça donne du relief à sa prise de parole. C'est important aussi, et quand on est au début d'une prise de parole, c'est important de bien se dire, mais à quel moment je vais faire des silences ? Et je pense aussi notamment aux mémorialistes du deck. Les mémorialistes du deck, quand ils ont 10 minutes pour présenter leur mémoire, eh bien souvent, c'est le déballage de 10 minutes. En 10 minutes, je pense qu'ils n'ont jamais donné autant de mots que tout le reste de leur vie. Et en fait, les silences, c'est vachement important aussi. C'est vachement important aussi de se dire, quand il y a un concept qui est essentiel, quand il y a un point qui est important, eh bien le silence, bien sûr. Le silence fait partie de la parole. Et c'est un conseil très très fort, forcément. Ça vient avec la voix, pour te dire, c'est un des points particuliers dont on parle avec la voix, avec la voix d'éloquence, et puis savoir utiliser les silences. Quand on lit un texte, aussi. Ça te permet de capter un petit peu de l'audience, des fois, ou faire laisser que ça mûrisse aussi dans la tête. Oui, complètement. Complètement. Et après, avec une petite nuance, il faut savoir le faire. Ça me fait penser à, et je m'excuse par avance de l'avoir cité, mais ça me rappelle les allocutions, notamment de Valérie Pécresse, au moment de la présidentielle. Eh bien, on le voit, tu vois, on a dû lui dire dans la petite oreillette, fais des silences. Ah ouais, mais non. Mais oui, mais non. Voilà. pour donner un autre exemple beaucoup plus intéressant en matière d'éloquence, je vous invite tous à regarder les vidéos de Barack Obama. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez les 5 meilleures prestations, les 10 meilleures prestations de Barack Obama, même si vous ne comprenez rien à l'anglais, eh bien, c'est génial. On voit qu'en fait, Barack Obama, quand il parle, quand il s'exprime face au public, eh bien, il les regarde tous. T'as l'impression ? Tu vois, tu dis, c'est un discours qui a 20 ans, tu vois, et tu dis, mais en fait, il est en train de me parler là. Il est en train de me dire, il est en train de me dire, en fait, c'est il y a 20 ans et ce n'était pas du tout chez toi. Mais tu sens qu'il y a une intensité dans ce qu'il dit. La voix, elle est juste, il a une voix phénoménale et l'utilisation des silences. L'utilisation des silences. L'utilisation de tout ce qui se passe dans la scène. Tu vois, il a un auditoire de dingo à chaque fois et hop, il se passe un truc, clac, il va rebondir, il va réutiliser le truc, il va avoir un regard, il va avoir des gestes, il va avoir une manuelle qui est absolument drôle. Vraiment, en super exemple, les discours de Barack Obama. Et tu vois, il y a des tonnes de trucs un peu de synthèse des meilleurs moments de Barack Obama. Franchement, c'est très, très bien. Et ça permet de se dire, ah oui, tiens, comment je peux faire pour être éloquent sans être Sganarelle ? Tu vois, le but, ce n'est pas d'être Sganarelle quand on fait une assemblée générale. Tu vois, le but, c'est d'avoir les grands principes de l'éloquence sans pourtant faire l'esclave ou le valet d'une pièce de Molière. Je te remercie de m'avoir apporté tous ces éléments, de nous avoir expliqué pourquoi ce concours EPE est aussi important et comment il va se développer dans les années à venir. Mais avant qu'on se lève, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. C'est le jeu ceci ou cela. Je vais vous poser quelques questions. Alors, la première, est-ce que tu es plutôt chien ou chat ? Alors, je suis plutôt chien. Je suis plutôt chien parce que les chats ne m'aiment pas de base. Les chats ne m'aiment pas de base et ils me sautent dessus. Donc, j'ai pas mal d'expériences assez incroyables là-dessus et c'est assez viscéral. C'est complètement fou. Donc, du coup, je préfère les chiens même si, petite anecdote, eh bien, quand j'étais gamin, forcément, comme j'avais peur des humains, j'avais peur des chiens aussi. Et en fait, c'est mon meilleur ami, mon meilleur ami du lycée qui s'appelle Olivier. S'il nous écoute, je t'embrasse. Olivier qui avait un chien qui s'appelle Pixel. Enfin, qui s'appelait Pixel, du coup. Et du coup, la première fois que je suis allé chez lui, du coup, il m'invite, etc. Il me dit, d'ailleurs, ça ne te dérange pas, mais j'ai un énorme labrador. Ouh ! J'ai un coup de chaud là. J'ai dit, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ben, jamais de la vie je viendrai chez toi, c'est mort, c'est fini. Et là, il me dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il est gentil. C'est ce que disent à peu près tous les maîtres. Ça va bien se passer. Surtout quand on a peur. T'inquiète pas, lui, il est gentil. Oui, d'accord. Enfin, ça reste un énorme chien. Et du coup, je sonne à la porte et là, le chien qui se met à courir comme un dingue, qui aboie comme un fou, parce qu'il ne m'avait jamais vu. Je dis donc, c'est qui cet étranger, tu vois ? Moi, je fais un bond de 50 mètres en arrière et là, le chien me voit et il se couche et il descend ses petites oreilles, tu vois, genre, il attend que je le caresse, tu vois. Ben, en fait, ce pixel, ce chien, il m'a complètement aidé à ne plus avoir peur des chiens. Et aujourd'hui, ben, tu vois, j'adore les chiens, c'est très 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 chouette, mais grâce à lui, tu vois, maintenant, il me sautait dessus après et tout. C'est fou, quoi. Vraiment, il m'a sauvé, quoi, de cette peur du chien par son attitude exemplaire. C'est un peu comme l'éloquence, pareil. On se met des peurs, mais en fait, c'est top. En fait, ça va. Est-ce que tu vas aller te baigner dans la Seine cette année ou tu vas plutôt t'en aller de Paris pour ne pas voir les Jeux Olympiques ? Alors, me baigner dans la Seine, alors, il y a, il y a, alors, non, je ne vais pas me baigner dans la Seine. Je ne vais pas me baigner dans la Seine. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai une phobie de l'eau. J'ai une phobie de l'eau et des fonds marins. Du coup, c'est la raison principale pour laquelle je vais me baigner dans la Seine. Néanmoins, je dois dire un truc et je suis assez bluffé. On entend tout un tas de critiques à droite et à gauche sur les organisations des Jeux, etc., au sens large. moi, j'ai vraiment envie de passer le message inverse. C'est de se dire, franchement, quand on voit le résultat, quand on voit ce que ça fait et notamment la qualité de l'eau de la Seine, moi, je suis impressionné. Tu vois, je n'habite pas très loin de la Seine. Tu vois, j'habite à un kilomètre de la Seine, donc facilement, je peux aller me balader par là. Je constate vraiment que l'eau de la Seine est beaucoup plus propre qu'avant. Vraiment beaucoup plus propre qu'avant. Et ça, ça fait plaisir. Et j'entendais un témoignage sur France Info il y a quelques jours. Le monsieur, il disait que avant l'épuration qui a été mise en place, il y avait moins de 10 espèces de poissons dans la Seine et aujourd'hui, il y en a plus de 30. C'est très positif. Ça fait grand plaisir. Tu vois, moi, ça m'a vraiment, ça m'a donné des frissons. Je me dis, mais c'est tellement bien, quoi. C'est tellement bien de mettre ça en place. bon, malheureusement, il a fallu attendre un événement mondial pour le faire. Mais en même temps, voilà, grâce à cet événement mondial, eh bien, c'est fait. Et du coup, c'est mis en application. Évidemment, le monsieur disait que, bien sûr, le but, c'est de continuer après, évidemment, les Jeux Olympiques. donc non, je ne me baignerai pas dans la Seine, je ne me baignerai pas non plus ailleurs. Néanmoins, pendant cet été, alors du coup, je serai probablement rentré, quoique, j'ai une date de départ, mais d'arrivée, je ne sais pas, de retour. Eh bien, pas mal de temps en famille, pas mal de temps en famille en bord de mer, donc ça va tromper les pieds, ça va, je ne peux pas encore le faire. Un petit coup à la montagne aussi, où je vais retrouver mon ami Nathan, Nathan Alter, mon coéquipier du podcast Crazy Skills. On va enregistrer quelques épisodes en live ensemble, proche de la montagne. Ça va être un grand plaisir de le retrouver, comme toujours. Et puis après, eh bien, je m'envole pour la réunion. Je m'envole pour la réunion, pour quelques jours de vacances et puis, notamment, faire les formations de communication à destination des experts comptables stagiaires. Tu peux te baigner dans les piscines ou pas ? Non, je ne me baigne pas dans les piscines. On trempe les petits pieds. Les pédiluves, c'est bon ? Les quoi ? Dans la piscine, tu peux y aller, c'est bon ? Ah ouais, non, je ne mets pas les pieds dans une piscine. Comme ça, c'est réglé. Je ne prends pas de risque. Dernière question. Tu préfères faire une super intervention devant 1000 personnes ou un contrôle TV, d'ailleurs ? J'hésite. J'hésite. Alors, 1000 fois. Il vaut mieux, 1000 fois ! Non, il vaut mieux, une fois, rencontrer 1000 personnes. Oui, clairement, bien sûr. Bien sûr. C'est même si même si le track est à son comble et même si à chaque démarrage, je me dis pourquoi je me fais aussi mal. En fait, c'est le retour qui est absolument génial. C'est une expérience qui est tellement grandiose. Je me dis que j'ai de la chance dans ma vie de pouvoir vivre ces moments d'une aussi grande intensité. Tu dis 1000 personnes, mais dès qu'il y a 20 personnes, déjà, c'est d'une grande intensité. Donc, tu vois, voilà, prendre la parole devant 20 personnes, même une formation, tu vois, ça peut être 8-10 personnes parfois, eh bien, c'est une grande intensité et c'est une chance de vie, vraiment, de vivre ces moments-là. Donc, oui, clairement, prendre la parole même devant 8 personnes, c'est très, très bien. Eh bien, je te remercie pour toutes ces infos et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Eh bien, merci à toi, Florian. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada